bonjour tout le monde petit bilan lecture des quatre livres que j'ai lu et dans un premier temps ça sera ça et dans un deuxième temps ça sera tous les livres que j'ai acheté donc il y en a neuf c'est ça donc voilà donc j'ai vous que j'ai commencé cette vidéo donc en vous parlant donc de ma première lecture donc ça a été les anges de babylone de gil alors gisla ou gila gilberti aux éditions métropolis donc les anges de babylone c'est son c'est le deuxième tome il y a eu d'abord la sa majesté des ombres donc là donc c'est la suite donc on est toujours avec donc le gang de borderline qui donc pour l'instant s'est mis au vert parce que rappelez vous dans sa majesté des ombres en toute dernière scène il y avait eu donc ce massacre par rapport à borderline donc il s'était mis au vert et là dans le deuxième tome ils reviennent en force leur chef faust donc était en prison donc il sort de prison après dix ans là bas donc il sort de prison et donc le clan est plus soudé que jamais donc dans c'est un livre qui a alors je ne sais plus combien il y a de parties dans ce livre je vais y arriver il y a 5,6 parties je crois si je ne me trompe pas si j'arrive à retrouver voilà la dernière c'est quatre parties il y a quatre parties voilà donc il y a quatre parties dans ce livre donc à savoir que la première partie est assez longue parce que voilà donc comme borderline s'est mis au vert il ya un autre gang qui a voulu prendre la place de borderline mais du coup borderline l'a su et ils vont tuer tous les membres du gang qui ont essayé de prendre leur place donc pendant la première la première partie de ce livre ça va être ça ça va être donc borderline qui tuent tous les membres du gang qui ont voulu prendre leur place donc ça c'est un petit peu long par contre après les parties suivantes là on va retrouver cécile cécile sanchez donc qui est la flic qui a essayé de démanteler le réseau et qui a malheureusement pas réussi dans le premier livre mais qui est remis temps sur l'enquête donc dans ce deuxième terme et elle essaye tant bien que mal de les coincer et elle va préparer donc son plan et elle va elle va commencer à y arriver tout doucement donc là donc borderline a une idée en tête mais on sait pas encore trop ce que c'est donc ce roman est beaucoup plus loin et encore plus noir donc que le premier là vraiment c'est beaucoup plus violent il ya plus de sang et à plus de plus de meurtre il ya rien qu'au début déjà j'ai dit moi j'ai mon jeu ici c'est ça tout le livre je dis ça va pas le faire je commence un petit peu à m'ennuyer après à la deuxième partie quand on a retrouvé cécile là ça devient un tout petit peu plus intéressant parce qu'il faut dire que le personnage principal cécile est assez comment dire est une flic elle est je sais pas comment on peut la qualifier profileuse enfin elle arrive à décerner le comportement donc des membres de borderline et grâce à son flair elle essaye tant bien que mal de démanteler le réseau parce que faut savoir que borderline donc est un gang qui revend de la drogue la drogue la drogue et aussi des armes et mais pas que ils ont un projet bien précis et on essaye de comprendre leur projet qui est assez flou pour l'instant mais encore le troisième qui va arriver le troisième tome qui va arriver et je suis vraiment pressé de le lire parce que ça a l'air vraiment beaucoup plus intéressant encore même si j'ai eu un coup de coeur pour le premier le deuxième ça sera pas pareil j'ai aimé ma lecture mais ça sera pas un coup de coeur mais j'ai quand même aimé c'est voilà quoi c'est beaucoup plus noir beaucoup plus en plus avec faust c'est vraiment c'est vraiment fort cruel lui après ses dix années de prison qu'il a fait il ressort mais encore plus cruel qu'avant et par contre on n'entend pas beaucoup parler de la voix dans le premier il y avait cette voix qui indiquait les les consignes à un homme et on n'entend plus parler de cette voix juste à la fin en fait on entend juste parler de cette voix à la fin du bouquin et je me demandais si on allait donc en temps on entend parler mais c'est juste à la fin donc faut vraiment comment dire vraiment s'accrocher au niveau du livre s'accrocher dans le bon sens du terme parce qu'il n'est pas du tout long il est va très très vite et il ya beaucoup d'action beaucoup de beaucoup de sang comme je voulais dit beaucoup de violence mais mais ça n'en rajoute rien à l'histoire qui est vraiment très intéressante donc ce livre fait à peu près 600 pages 600 pages 609 pages voilà donc mais il faut vraiment lire avoir lu sa majesté des ombres et être intéressé par le trafic de drogue parce que c'est surtout ça à l'histoire même si eux apparemment borderline a une autre idée en tête bon c'est pas encore tout à fait ce que c'est mais je suis j'espère que dans le troisième on va finir par le comprendre voilà on reste un petit peu sur des petites interrogations mais ça n'enlève rien à l'histoire quoi qui est vraiment intéressante et on est vraiment plongé dedans donc voilà donc si vous voulez le lire lisez d'abord sa majesté des ongles que moi j'ai adoré j'ai vraiment un coup de coeur pour celui là et celui là qui est aussi bien là j'ai pas eu coup de coeur mais c'était quand même une bonne lecture donc voilà donc les anges de babylone chez métropolis de guise après je sais pas comment on dit guise là ou guise là enfin gilberti voilà donc après en deuxième lecture j'ai voulu aller vers quelque chose d'un peu plus léger je me suis dit je vais lancer je vais pas relire un trailer tout de suite parce que là vu qu'il est assez sombre donc je me suis lancé dans le livre le nouveau roman de e l james donc par l'auteur de 59 de gré chez les éditions gis gis et la thèse donc monsieur donc là on est sur une histoire totalement différente enfin le fond est différent la forme on va être avec donc maxime qui est un aristocrate qui est un homme qui est riche et qui va tomber amoureux de sa femme de ménage tout simplement mais par contre sa femme de ménage à un passé et un oui à un passé et du coup on va plonger dans ce passé maxime va essayer de savoir pourquoi est ce qu'elle a aussi peur à chaque fois donc voilà donc ça va être une petite initiation donc bien sûr il y aura du sexe mais c'est pas comme dans 50 millions degrés ça rien à voir là c'est du sexe normal c'est pas du sm érotique là c'est du c'est du sexe tout à fait normal donc voilà donc on va partir avec maxime qui a malheureusement subi un drame vu que son frère est décédé un jour le spoil pas on l'apprend très très vite donc son frère est mort dans un accident de voiture et bien sûr il hérite de tout donc du titre parce que le frère de maxime était lord voilà donc ça se transmet de génération en génération là le frère de maxime est mort et bien sûr c'est lui qui hérite de tout donc du titre des terres etc etc lui ne veut pas parce qu'il a une vie assez de comment dire de patachon on va dire ça comme ça lui est riche et veut profiter de la vie donc il va de femme en femme c'est le cas de le dire et là il va tomber amoureux de sa donc de sa femme de ménage et il y aura une très très belle histoire d'amour mais il n'y a pas que ça voilà donc on va aller sur dans le passé de donc je ne sais plus comment il s'appelle alésia voilà alésia qui est une jeune alors par contre je sais plus la nationalité mais si je ne me trompe pas elle est biélorue ou alors je me trompe complètement elle est quoi je sais plus comme ça fait un petit moment je l'ai lu je sais plus qu'elle est mais je sais qu'elle vient pas de d'angleterre parce que l'histoire se passe en angleterre juste de croatie voilà de croatie elle vient de croatie et elle a débarqué donc en angleterre donc donc on va savoir comment elle a réussi à débarquer en angleterre et ce qui s'est passé donc dans son pays donc la croatie ce qui s'est passé sont passés donc la vie avec ses parents duquel visait avec ses parents donc voilà donc on va savoir le pourquoi du comment pourquoi la dé commence à c'est qu'elle a débarqué en angleterre et pourquoi les femmes de ménage et donc voilà et donc on va partir aussi un peu sur le passé de maxime par rapport à son frère et puis son passé son enfance parce que avec toutes ses propriétés donc on va voyager à londres au cornouailles et donc en croatie donc voilà donc si vous avez aimé 50 nuances degrés donc ne vous attendez pas à avoir exactement la même histoire c'est totalement différent mais moi je trouve que c'est comment dire parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont été déçus du livre moi je trouve que c'est une histoire touchante quand même c'est pas comme 50 nuances degrés on n'est pas et christian n'est pas avec je sais plus comment on s'appelle d'ailleurs christian et je sais plus anastasia voilà anastasia on n'est plus avec anastasian christian donc ne vous attendez pas à avoir du sm érotique ce n'est pas du tout ça donc c'est pas non plus parce que c'est marqué derrière que c'est un thriller érotique ce n'est pas non plus un thriller érotique il ya de l'érotisme dedans mais c'est du sexe normal tout à fait normal et c'est pas un thriller je sais pas pourquoi ils ont marqué que c'était un thriller parce que pour moi ça c'est pas un thriller voilà il n'y a pas des meurtres il n'y a pas la police qui se met dedans il n'y a pas voilà quoi on est vraiment dans une histoire intéressante on est dans une histoire intéressante avec un passé assez intéressant aussi mais on n'est pas du tout dans un thriller érotique je sais pas pourquoi ils ont marqué ça parce que moi je trouve que c'est pas du tout un thriller il ya de l'érotisme mais c'est du sexe normal voilà donc ne soyez pas étonnés ne vous attendez pas à du 50 nuance degrés c'est pas du tout ça voilà donc après ça j'ai lu un roman psychologique amour entre adultes alors moi d'anna eckberg moi je tiens à vous dire que j'adore la cour parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout cette cour et je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas moi je trouve que c'est une cour très intéressante ça fait un peu années 50 60 et je trouve que c'est c'est très intéressant comme couverture je trouve que ça change des autres couvertures de livres donc là on va être avec eux sur un roman psychologique donc là on est avec deux personnes on a christian et léonora voilà donc on a avec christian d'abord donc dans le prologue on a des christians qui est dans sa voiture en train de maudire sa femme et il l'attend donc pour la tuer tout simplement il veut la tuer mais on ne sait pas pourquoi donc dans le prologue je ne vous mens pas c'est pas je ne vous spoil pas non plus donc on est avec christian dans sa voiture il est énervé il tient son volant vraiment très très fort et il veut absolument tuer sa femme sa femme arrive elle court parce que c'est une très grande sportive donc elle court tous les jours donc là elle est elle court il voit sa femme arriver et il lui fonce dedans tout simplement il voit qu'elle est encore en vie il fait une marche arrière et lui refonte donc là il a tué elle est morte il n'y a pas de souci donc là donc voilà donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a tué sa femme et c'est un ancien flic à la retraite qui raconte l'histoire à sa fille parce qu'il n'a pas réussi à trouver le mobile du crime donc voilà donc on va partir avec dans l'histoire de christian et léonora et on va essayer de retourner dans ce passé de savoir pourquoi est-ce que christian veut absolument tuer sa femme voilà et est-ce qui est-ce que voilà et pourquoi et ça va être comment dire une histoire d'amour qui malheureusement s'est essoufflé tout simplement c'est cet amour qui s'est essoufflé parce qu'ils sont ils ont 20 ans de mariage au bout de 20 ans ça peut plus être comme au premier jour on le sait bien donc voilà donc léonora elle a mis sa vie d'artiste de côté vu qu'elle était violoniste et son mari lui est un architecte et c'est lui qui travaille donc elle a mis sa vie de côté pour son fils pour leur fils et vous allez comprendre pourquoi le pourquoi du comment pourquoi elle a mis sa carrière de côté pour leur fils et pourquoi c'est christian qui travaillait pas elle et vous allez aussi comprendre pourquoi christian a voulu tuer sa femme donc voilà donc là on est vraiment dans un roman psychologique faut s'accrocher j'ai eu du mal au début parce que tout simplement parce que moi quand je lis un livre j'aime bien qu'il y ait beaucoup de dialogue parce que moi sans dialogue j'ai un peu de mal à avec l'histoire donc du coup moi je voulais qu'il y ait du dialogue et au début c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue mais en même temps c'est une histoire qu'on raconte donc voilà mais faut s'accrocher parce que c'est une belle histoire la fin est juste incroyable parce que vu que c'est un ancien flic qui la raconte il suppose voilà il fait des suppositions donc on se demande si à la fin ça s'est vraiment passé comme ça ou pas est ce que christian a pourquoi christian a tué sa femme mais est ce qu'il l'a vraiment tué pourquoi est ce que ça s'est passé comme ça on va retourner sur le passé de sa femme léonora voilà qui a un passé à ses troubles quand même voilà on va essayer aussi de partir sur leur fils ce qui s'est passé pour que léonora arrête son son métier de violoniste parce que c'était une grande violoniste et on se demande pourquoi est ce qu'elle a arrêté donc de travailler et voilà donc on va partir sur ça sur des suppositions sur des suspicions on va partir donc sur de la colère aussi au fond parce que c'est un couple qui va se se déchirer et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il va se déchirer ça part juste d'un sms un tout petit sms malheureusement tout est parti d'un sms la nuit que christian a reçu et dont sa femme a des soupçons elle veut savoir qui lui envoie un sms je crois il était peut-être minuit quand le sms a été envoyé donc pourquoi est ce qu'il a reçu ce sms qui lui a envoyé et tout part de là voilà tout simplement et moi j'ai bien aimé ce livre je il faut s'accrocher il faut vraiment s'accrocher faut le tenir à deux mains parce que l'histoire est assez compliqué à comprendre vu que c'est psychologique ceux qui n'ont pas fait d'études de psycho voilà faut vraiment comprendre moi je n'en ai pas fait j'ai pas fait des études de psycho mais voilà c'est à la portée de tout le monde tout le monde peut comprendre à la fin on comprend et voilà mais ça reste quand même un très grand point d'interrogation donc voilà amour entre adultes d'anna eckberg et moi j'adore la couvre donc en dernier livre donc j'ai lu morgane odic de bonne raison de mourir chez alba michel chez les éditions alba michel alors là on part sur tout autre chose on part sur une histoire qui s'est ré enfin non sur une catastrophe qui est vraiment arrivée on va partir sur la catastrophe de tchernobyl donc la centrale nucléaire qui a explosé qui a fait des mis des morts et des millions de gens irradiaient donc qui ont eu des cancers et qui sont morts à cause de ça donc là on part sur un crime qui a eu lieu à la centrale à un homme est mort et on va découvrir que cet homme n'est autre que le fils d'un ancien ministre et donc on va partir sur ce meurtre là et donc le ministre veut absolument savoir qui a tué son fils il a une petite idée de qui a tué son fils et on va partir sur cette supposition là et tout au long du du livre en fait on va comment dire ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on va partir donc sur cette catastrophe de tchernobyl je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup non pas on n'en a pas parlé assez je trouve on parle beaucoup de la seconde guerre mondiale de la première guerre mondiale mais on parle pas beaucoup de la catastrophe de tchernobyl je trouve et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que donc je suis née un an après vu que je suis née en 1987 la catastrophe s'est réalisée en 1986 le 26 avril 1986 la centrale explose il ya des gens qui ont essayé donc déjà les pompiers qui ont essayé d'éteindre donc le feu qui a eu et qu'ils sont morts donc pour que des gens vivent mais malheureusement il ya des gens qui ont été irradiés malgré tout parce que faut pas croire que le nuage il s'est arrêté à la frontière il s'est dit je peux aller là non je pense que nous aussi on a été irradié même sans le savoir je pense que c'est pour ça qu'il ya beaucoup de cancer en france et ou dans les autres pays je pense que ça cause aussi de cette irradiation qu'on a qu'on a eu et donc il y aura ce meurtre et à chaque mort il y a donc cette petite hirondelle empaillée donc on se pose la question pourquoi est-ce que il ya cette hirondelle empaillée et donc le mort a été comment dire a été tué d'une façon assez atroce il a eu les yeux comment dire recousu et le bas du ventre aussi recousu donc au moment de l'autopsie on va découdre ses yeux et on va se rendre compte que ce n'est pas ses yeux mais ça a été des yeux de verre et qu'au niveau du ventre il y a eu un oiseau empaillée ça serait un faux coup donc je vous le pose pas le spoil pas c'est dans le livre vous allez savoir rapidement donc voilà et et donc il va y avoir d'autres morts et d'autres situations et on va vite savoir qui est le coupable on va penser que c'est lui le coupable mais on va tomber des nues voilà moi je suis vraiment tombé dénu quand j'ai su le fin de mot de cette histoire parce qu'on on sait pas pourquoi il fait ces crimes mais on va vite le savoir voilà et et je pense que cet auteur enfin il mérite qu'on s'intéresse à lui parce que il fait vraiment enfin moi cette histoire ça m'a beaucoup intéressé parce que tchernobyl on n'entend pas beaucoup parler donc on sait que la centrale a explosé mais on est vraiment dans un pays sous tension parce que à cause de cette catastrophe vous vous êtes bien il y a beaucoup de chômage il y a beaucoup de gens irradiés et de malades et en fait le pays s'est retrouvé vraiment dans une situation catastrophique parce qu'avec cette hausse du chômage ben les gens sont devenus mouroses il y a de la drogue qui a circulé il y a beaucoup de choses il y a des gens qui continuent à aller à tchernobyl et continuent alors que normalement l'accès est interdit à cause des radiations mais il y en a qui veulent affronter ces radiations et qui meurent à cause de ça parce qu'ils choquent des cancers des leucémies etc etc et non je trouve que c'est un livre très très intéressant et j'ai été vraiment très surprise de la fin la fin m'a vraiment surprise parce que on pense connaître le coupable mais comment dire on est assez surpris parce que quand on sait le pourquoi du comment bah on tombe des nues tout simplement vraiment par rapport à ça voilà donc vraiment c'est un auteur qui vaut le coup pour vraiment le lire si ça vous intéresse si ce qui s'est passé à tchernobyl vous intéresse lisez le c'est vraiment très très intéressant voilà Donc et une fois que j'ai lu ces quatre livres donc je me suis lancé dans une cinquième lecture dans une cinquième lecture donc j'ai lu enfin je suis en train de lire là blanc mortel de robelle de robert galbrais donc qui n'est autre que jk rolyns voilà elle a pris un pseudonyme elle a pris un pseudo oui elle a pris je vais pas le répéter trois fois elle a pris le pseudonyme de robert galbrais voilà pour faire d'autres d'autres livres qui sont plus des des romans policiers on va dire donc c'est une nouvelle enquête de cormorant strike donc moi j'ai lu je n'ai lu que la carrière du mal moi c'est le seul livre que j'ai lu d'elle voilà des affaires de cormorant strike j'ai pas lu les deux premiers il y avait l'appel du coucou et le verre à soi moi je n'ai lu que la carrière du mal mais je pense que pour ceux qui voudraient lire ce livre lisez les autres avant donc l'appel du coucou et la le verre à soi et la carrière du mal parce que sinon vous aurez du mal à comprendre les autres histoires même les personnages parce que c'est des personnages récurrents moi je pense que là j'ai un petit peu de mal parce que je n'ai lu que la carrière du mal et comme c'est des personnages récurrents j'ai un peu de mal parce qu'on part un petit peu sur le passé des personnages aussi et du coup bon j'aime bien l'histoire parce que c'est une nouvelle enquête donc qui dit nouvelle enquête dit voilà d'autres personnages aussi et l'enquête est assez intéressante parce qu'on part sur un complot un complot sur l'ongre au parlement britannique donc c'est un complot par rapport au parlement britannique donc à partir sur cette enquête là et et j'aime bien l'histoire donc pour l'instant je suis arrivée qu'au vingt j'aime chapitre au vingtaine vingt-et-unième voilà vingt-unième chapitre il ya deux parties donc la première partie elle s'arrête jusqu'au trente cinquième chapitre et la deuxième partie donc continue donc c'est un livre qui fait 700 pages ouais pas tout à fait pas tout à fait 700 pages presque presque 700 pages donc voilà donc moi pour l'instant ce livre m'intéresse mais surtout lisez les premiers avant de lire celui-là lisez les premiers donc il ya l'appel du coucou le verre à soi et la carrière du mal voilà ouais c'est ça la carrière du mal et là c'est blanc mortel et moi j'adore ces livres alors je ne sais pas pourquoi jika rolyns a pris un pseudo ça je ne sais pas ça j'ai du mal à comprendre les auteurs qui prennent d'autres pseudonymes pour sortir d'autres livres je trouve que c'est un peu bizarre parce que au final c'est marqué derrière la couve donc on sait très bien que c'est jika rolyns et moi j'adore ces livres donc je vois pas pourquoi elle a voulu prendre un pseudo mais bon après elle fait ce qu'elle veut c'est elle qui voit donc voilà donc une fois que j'aurai fini ce livre là je lirai tu tueras le roi de sandron d'azierie et je vais lire les enfants de venise de loca di falzio qu'est-ce que ça semble ça ? falzio ? falzio ? donc voilà et là je vais vous présenter donc les livres que j'ai acheté donc sur amazon j'ai acheté donc 9 livres donc j'ai acheté team rider d'alex carreau donc chez les éditions sont pas QG donc là on va partir sur un livre comment dire un peu fantastique donc je vous lis la 4ème de couve donc Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912 Maddie Carter aurait dû mourir en avion en 2010 et Salvi Kram aurait dû mourir dans un incendie en 2026 mais à la dernière seconde sauvés par un homme mystérieux qui ils ont échappé à leur destin désormais les 3 adolescents vivent en marge de l'histoire au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence leur nom les team riders leur mission les empêchait empêchait pardon que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé et ne détruisent notre monde voilà et apparemment il y a 9 tomes donc là j'ai pris le premier donc apparemment ça a eu du succès donc on va partir avec apparemment le Titanic voilà son naufrage etc etc donc voilà donc je verrai ce que ça donne et je vous dirai mes impressions donc après j'ai acheté donc La Ferme de Tom Rob Smith donc apparemment c'est l'auteur de L'Enfant 44 donc Enfant 44 si je ne me trompe je l'ai vu en film et j'avais adoré le film donc je me suis dit je vais prendre son livre La Ferme donc là on est donc le premier appel est de son père inquiétant sa mère va mal elle porte des accusations délirantes elle a dû la faire interner il a dû la faire interner pardon et Daniel qui imaginait ses parents profiter de leur retraite dans une charmante ferme suédoise voit son monde basculer puis un appel de sa mère non elle n'est pas folle son père lui ment il a voulu la faire enfermer mais les médecins l'ont fait sortir l'ont laissé sortir elle a les preuves de ce qu'elle avance deux histoires deux vérités qui croirent jusqu'où Daniel sera-t-il prêt à aller pour lever le voile au risque de découvrir des secrets plus terribles encore voilà donc je vais voir ce que ça donne apparemment ça a eu des bonnes critiques donc je vais voir après je vais lire Giacometti et Raven le rituel de l'ombre donc là je suis retourné avec donc leur personnage récurrent Antoine Marcas donc là on est à Rome une archiviste du Grand Orient est assassinée lors d'une soirée à l'ambassade de France suivant un rituel qui évoque la mort d'Iram fondateur légendaire de la franc-maçonnerie à Jérusalem un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort similaire le commissaire Antoine Marcas maître maçon et son équipière Jade Zewinski se trouvent confrontés au tueur d'une confrérie nazie la société Tullet un adversaire ancestral de la maçonnerie donc apparemment d'après ce que j'ai vu ça serait leur premier livre ah bah non c'est innominé leur premier livre là c'est leur deuxième donc voilà après j'ai décidé d'acheter donc là on est au tome 3 ouais donc les livres de Penelope Sky Dame en lingerie et son quatrième tome Reine en lingerie donc là pareil c'est une suite donc faut d'abord lire Bouton et dentelle voilà donc c'est une série elle fait plusieurs livres donc là c'est ceux là mais il y a Bouton et dentelle et puis d'autres d'autres livres donc là on est avec on va être avec Muse donc je vous lis le synopsis enfin la quatrième de couve je refuse de laisser cette femme avoir de l'influence sur moi elle n'est que ma prisonnière mais si Muse était en danger je ferais n'importe quoi pour la sauver n'importe quoi pour la protéger elle était censée m'inspirer et me donner du plaisir elle n'était jamais censée m'aimer encore moins me donner envie de l'aimer en retour donc là comment vous dire je ne sais pas comment vous expliquer donc là on va être avec Conway qui est le fils de si je ne me trompe pas parce que comme ça fait un moment que je l'ai eu de Bones je pense ou d'un autre je ne sais plus il est le fils de je ne sais même plus de qui il est le fils de je ne sais plus enfin donc ce que vous devez savoir c'est que c'est une série moi j'ai adoré cette série je continue à la lire mais apparemment d'après ce que j'ai vu sur Amazon ça ne s'arrête pas ça continue jusqu'au moins le livre le tome 10 après je ne sais pas si je vais continuer à lire jusqu'au tome 10 je vais voir déjà je vais lire ces deux là parce que là c'est la suite de alors il y a Dame en lingerie enfin c'est une suite donc c'est assez compliqué à vous expliquer mais voilà donc là ici c'est le tome 3 et le tome 4 c'est Rennes en lingerie donc là Muse a dit au monde entier ce qu'elle ressentait pour moi au lieu de m'en réjouir j'ai paniqué ce n'est pas ce que je veux ce n'est pas ce que notre relation est censée être j'ai mis fin parce que je n'avais pas le choix mais j'ai du mal à m'en remettre à dormir dans un lit vide sans elle à mes côtés voilà donc là c'est la suite vous vous doutez bien donc de Muse et de Conoway et donc voilà donc on va partir sur une histoire d'amour mais il faut vraiment que vous lisiez bouton et dentelle si vous voulez comprendre l'histoire parce que l'histoire commence avec bouton et dentelle ou bouton et dentelle je ne sais plus mais en tout cas voilà donc voilà donc là c'est une série après j'ai acheté le livre d'Elisabeth Herman La nettoyeuse donc là on va partir avec Judith 30 ans nettoyeuse de scènes de crimes affronte son passé et réveille de mortels souvenirs alors que Judith nettoie l'appartement où une jeune femme a été sauvagement assassinée un coursier lui dépose une enveloppe adressée à la défunte intriguée Judith l'ouvre à l'intérieur un dossier le sien celui de ses terribles années à l'orphelinat qui est la morte pourquoi s'intéresse-t-elle à Judith et quel mystère renferme le passé de la nettoyeuse sur les traces de sa propre histoire Judith se lance dans une incroyable enquête mais à vouloir à remuer le passé elle risque de déterrer un terrifiant secret enfui depuis 25 ans pour ce qui la protège Judith est devenue l'ennemi à éliminer d'urgence donc apparemment c'est un livre de France Toisir voilà mais ça a l'air d'être un livre intéressant ça change un peu je trouve donc je verrai ce que ça donne et je vous dirai quoi ensuite j'ai voulu lire la trilogie berlinoise de Philippe Kerr donc là on va suivre donc vous vous doutez bien la trilogie berlinoise ça parle de la seconde guerre mondiale donc du début de la guerre jusqu'à sa fin je pense donc là euh donc alors publié pour la première fois dans les années 1989-1991 l'été de cristal la pâle figure et un recueil allemand évoque l'ambiance du 3ème Reich en 1936 et 1938 de ses décombres en 1947 ils ont pour héros Bernie Gunther ex-commissaire de la police berlinoise devenu détective privé désabusé et courageux perspicace et insolent Bernie est à l'Allemagne nazie ce que Phil Marlowe était à la Californie à la fin des années 30 un homme solitaire témoin de la cupidité et de la cruauté humaine qui nous tend le miroir d'un lieu et d'une époque des rues de Berlin soyez pour offrir une image idyllique aux visiteurs des Jeux Olympiques à celle de Vienne la corrompue théâtre après la guerre d'un balai de tractation pour le moins démoralisant Bernie Vanck était au milieu d'actrices et de prostituées de psychiatres et de banquiers de producteurs de cinéma et de publicitaires mais là où la trilogie se démarque d'un film noir hollywoodien c'est que les rôles principaux y sont tenus par des vedettes en chair et en os à Idriche Himmler et Goring voilà donc on va partir dans la seconde guerre mondiale donc ce qui s'est passé de la nuit cristal jusqu'à la fin de la guerre voilà et j'étais vraiment intéressée par ce livre donc je me suis dit je vais l'acheter bon par contre je pense pas que je vais les lire d'une traite vu qu'apparemment il y a plusieurs histoires je pense que je vais faire comme j'avais fait avec Millenium je vais d'abord lire le premier livre le deuxième et le troisième voilà en lisant d'autres livres après au fur et à mesure donc après j'ai acheté un fruit amer de Nicolas Koch donc comme vous voyez l'histoire la couverture vous vous doutez bien que c'est par rapport au Ku Klux Klan donc j'ai voulu se le dire parce qu'apparemment il a beaucoup de succès Comté de Woodbridge Alabama 1963 en pleine ségrégation raciale le Ku Klux Klan répand la terreur au nom de la suprématie blanche alors que la communauté noire fait entendre sa voix pour obtenir plus de droits c'est dans ce contexte explosif qu'un fait divers va mettre le feu aux poudres un matin le corps d'une jeune blanche violée et battue à mort est retrouvée dans les bourgs elle n'est autre que la fille d'un riche entrepreneur de la région qui est lui-même membre du clan qui a bien pu la tuer pour les autorités ça ne fait aucun doute c'est l'oeuvre d'un noir peu avant le drame la victime avait écrit au FBI car elle craignait pour sa vie le bureau dépêche alors sur place l'un de ses agents afin de tirer l'affaire au clair ce dernier va découvrir qu'elle a été tuée et il va se retrouver au coeur de la haine des hommes face à une vérité dérangeante voilà un thriller étouffant dans la chaleur de l'Amérique du Ku Klux Klan donc voilà ce livre m'a intriguée donc je me suis dit pourquoi pas je vais voir ce que ça donne et le Ku Klux Klan ne m'entend pas beaucoup parler même si ça a été vraiment affreux cette période là donc comme je m'y intéresse je me suis dit pourquoi pas donc je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai fini mais je ne suis pas encore prête de le dire et en dernier livre donc j'ai pris l'Apocalypse selon Marie de Patrick Graham donc j'avais lu l'Évangile selon Satan que j'avais adoré donc apparemment l'Apocalypse selon Satan c'est à peu près le même c'est à peu près le même donc là c'est perdu au milieu d'une foule de réfugiés dans un stade de la Nouvelle Orléans Olly une fille de 11 ans appelle au secours elle a peur de l'ouragan qui dévaste sa ville peur d'avoir perdu ses parents peur que quelque chose de terrible ne se soit glissé en elle Marie Parks profileuse et médium au FBI entend son appel elle vient de mettre un terme à sa carrière la plus sanglante non du plus sanglant des serial killers à tueur bien plus proche d'elle qu'elle n'aurait voulu le croire brisée et en colère elle va pourtant trouver la force d'affronter la terre entière et même ses anciens collègues du FBI pour sauver une enfant car Olly a des pouvoirs immenses et se révèle l'enjeu d'une lutte ancienne le seul espoir de l'humanité contre le fléau qui menace l'engloutier à moins que le fléau ne soit justement ce ne soit justement elle une seule femme se dresse entre vous et la fin des temps donc voilà comme j'ai lu l'évangile selon Satan que j'avais adoré je me suis dit je vais me lancer dans le deuxième l'apocalypse selon Marie et apparemment il a eu un succès aussi donc je vais voir ce que ça donne voilà tous les livres que j'ai acheté ça fait déjà beaucoup et les livres que j'ai lu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que les livres que j'ai acheté vous intéressent donc pareil si vous êtes intéressé par les livres que je vends parce que j'en vends encore n'hésitez pas à aller sur mon site Rakuten je vais mettre le lien j'ai aussi mon blog je vais aussi mettre le lien donc là le blog c'est les livres que j'ai lu je mets comment dire je mets le résumé et ce que moi j'en ai pensé donc si vous voulez aller dessus allez-y vous pouvez aller je vais vous prendre un mini il n'y a pas de soucis donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère avoir le plus en plus d'abonnés donc surtout allez aussi sur ma chaîne youtube pareil je vais vous mettre le lien de ma chaîne je vous souhaite une bonne journée bonne vacances pour ceux qui y sont encore et bonne lecture à bientôt à bientôt